salut tout le monde pareil en ce moment on a plein de messages pour différents vidéos qu'on explique des vélos électriques des vélos de route les gravel les enduro les 100 ans enfin un peu tout là je vous fais une toute petite vidéo pour expliquer pourquoi le vélo électrique pourquoi on en vend autant pourquoi on en est autant c'est si ça je suis pris un vélo au pif dans le magasin à Montbraker Craft hier en 2021 aujourd'hui l'éthique par rapport à quelques années en arrière où c'était pas forcément abouti on n'avait pas d'autonomie on n'avait pas de puissance aujourd'hui on est vraiment sur des produits tip top ça veut dire qu'on se pose plus trop la question est ce qu'on va finir la sortie encore avec la batterie est ce qu'on va rentrer à pied aujourd'hui la plupart des vélos qu'on vend sont équipés que 625 watts donc l'autonomie on se pose plus la question de l'autonomie parce que maintenant avec 625 ou 630 ou 650 en fonction des marques on peut faire facilement 50 60 kilomètres et on peut même monter jusqu'à quasiment 100 kilomètres une fois que l'autonomie n'est plus un problème après on pense plus aux vélos la maniabilité le confort l'adhérence la motricité tout ça aujourd'hui que les nouvelles électriques on a quand même pas mal de mode d'assistance celui-ci en compteur que ce soit shimano bosch ou autre chez bosch on a le mode mtb nous on compare ça plus ou moins une boîte auto on appuie fort ça donne la puissance parfois pas de puissance la roue elle dérape pas on garde les motricité au sol et on avance les angles les angles des vélos c'est un peu chiant la géométrie tout ça mais au final on a des angles vachement ouvert donc des vélos ultra stable aujourd'hui passer par dessus l'avant d'un vélo électrique surtout d'un montdraker avec une 38 comme ça c'est quasiment impossible sauf pour certains oldies genre Jean-Michel mais bon ça c'est autre chose donc aujourd'hui la vélo électrique c'est pour qui c'est pour tout le monde il n'y a pas de client type moi j'en ai un tous mes gars en ont un c'est c'est simple si on veut aller se balader en forêt on s'est pris une grosse cuite la veille on monte sur le vélo électrique c'est hardcore on roule on se fait plaisir il n'y a pas ce notion on va dans toutes les montées on va galérer on part en montagne on veut découvrir une vallée qu'on connaît pas ben on descend dans la vallée et on sait que c'est pas grave on peut remonter on a le moteur qu'avant on pouvait pas avant si tu descendais ben fallait tout faire la pédale donc tu n'y allais pas c'est pour qui le vélo électrique aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de client type il n'y a pas de utilisateurs type moi j'en ai un méga zone 1 on en vend à tout le monde plusieurs utilisations moi personnellement je m'en sers comme moto ça veut dire full puissance en roule à fond mot turbo tout le long on veut pas forcément faire une grande distance mais on veut prendre des sensations donc ça veut dire que les sensations ont fait du pilotage en montée qu'avant on pouvait pas des endroits dans les montées qui ont passé à 5 6 km heure ben là on arrive à passer à 25 dans les descentes avec des bons vélos on arrive à avoir les mêmes sensations que la musculaire la sortie en profite deux fois plus aussi bien en montée qu'on est quelqu'un d'un peu plus âgé qui veut vraiment gérer son cardio avec les différents niveaux d'assistance pour pouvoir gérer sa sortie exactement comme il le souhaite pour quelqu'un qui accompagne la musculaire quelqu'un qui recommence le vélo depuis qui n'a pas fait de vélo depuis longtemps on repart là dessus on met en mode éco mais en mot tour mot trail pour les shimano peu importe et celui qui veut vraiment les chercher de la distance c'est tellement en écho qui met en off qui veut vraiment faire plus de 100 km qui va aller très très loin donc en gros les trucs aujourd'hui c'est vraiment trop long quoi même pour les les tout petits on a des petits gros me bref c'est simple si vous n'avez jamais essayé vous y croyez pas vous n'avez pas entendre parler je vous propose une chose vous venez à mon magasin on en a à l'appel des vélotiers je vous fais essayer soit à l'intérieur juste une rampe juste à ça où vous voulez prendre le vélo pour les week-ends je vous prête tout week-end gratuitement du mont draker du scott du pivot on a quoi d'autre on a du santa enfin on a tout je vous prête gratuitement vous êtes plusieurs c'est pas grave je vous donne 1 2 3 4 vélos vous n'avez jamais essayé vous partez rouler tous les copains ensemble je vous prête des vélos pour essayer pour voir ça donne vraiment faites votre parcours d'habitude essayez des nouvelles choses et après le week-end vous venez me voir on en discute après pour les petits budgets serrés parce que soit on n'y croit pas soit on va commencer tranquillement on fait de l'occasion on a des occasions on va commencer à j'en ai un ou deux à quasiment 800 euros les petits moteurs des petits cirent liquide mais après on a des sous suspendus peut-être à 2000 balles après 2500 on a tout on a des derniers moteurs shimano comme celui santa on a des nouveaux moteurs bosch on a un peu tout on venait au magasin venez essayer vous serez surpris